Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer 24 heures du Mans sur PlayStation, une version que nous n'avons pas testée, parce que nous avions fait la version Dreamcast, sachant que les versions PS2 étaient sorties, ainsi que la version Dreamcast. Du coup nous allons voir si cette version est intéressante ou pas, et si Balfour Honor ou 24 heures du Mans bien entendu, puisque c'est de reproduire les 24 heures. Je vous parle directement au menu options, avec les options audio et réglage de l'écran. Alors normalement ça devrait être bon au niveau du son, j'ai baissé un tout petit peu le son du jeu pour que le jeu soit trop fort. Donc on va faire, on va voir un petit peu l'évolution du jeu, je vais expliquer pourquoi. C'est que ce mode là nous permet de voir en gros tout ce que l'on doit faire en fait, tout ce qu'on peut débloquer, tout ce qu'on peut gagner dans ce jeu. Donc là par exemple on voit qu'en mode challenge, on a le GT2, le Proto, le GT1. En coupe pro, la même chose. On a le mode contre la montre, avec la coupe amateur, la coupe pro, coupe prototype en sens inverse, coupe GT2 et GT1 en sens inverse. On a aussi le championnat amateur, donc GT2, prototype et GT1. Alors plusieurs modes de jeu, vous l'aurez compris. Avec le LMGT2 vainqueur, le Mproti vainqueur, GT1 vainqueur et le LM vainqueur. Ensuite on a le championnat pro. Et voilà, différentes évidemment. Et la même chose dans un niveau de difficulté plus élevé. On va revenir en arrière, dans l'introduction du jeu. Bon, on peut choisir la langue, entrer le nom, charger le jeu. Je ne vous ai pas mis l'introduction du jeu parce que j'ai peur qu'elle soit strikée. Prêtement. C'est un jeu qui prend la saison, je crois... C'est un jeu qui prend la saison, je crois... C'est pas 97 ou 98, mais une 4 heures du Mans. Donc c'est un jeu que vous pourriez me dire. En tous les cas, on a plusieurs modes de jeu. Voilà, donc championnat arcade, une 4 heures du Mans. On va faire un petit mode arcade histoire de détendre un petit peu. Et de voir un peu qu'on propose. Donc on a un mode contre la monte, un mode challenge. On va faire un challenge par exemple. On va prendre un challenge en mode professionnel. Parce que j'aime bien la difficulté, lol. Et on va voir toutes les classes entrées. Donc on va commencer par la coupe GT2 qui est la coupe normalement la plus lente. Et nous avons donc des vraies licences, vous l'aurez compris. Donc là par exemple on a le Team Marcos. Team Agusta Racing. Et on a d'autres teams qui vont compléter, mais qu'on va débloquer au fur et à mesure du jeu. Si on réussit. On finit un premier à chaque fois. Donc là je vais prendre ma foissin là, qui sera un petit peu plus rapide. On va mettre la boîte auto. On va enlever l'antipatinage et on va faire OK. Bienvenue sur le circuit de Mulsanne. Avec un enchaînement de longues lignes droites et de grandes courbes rapides, le circuit de Mulsanne est un circuit aux fortes sensations, apprécié par les pilotes et les spectateurs. Voilà donc on a ce photocamien qui nous explique les circuits. Vous allez voir qu'il vous explique aussi l'historique des équipes que l'on choisit. Et il va aussi faire les commentaires pendant la course. Vous allez voir, on va se marrer. Donc on va faire sélection, mais j'ai qu'un circuit. Mulsanne, je n'ai pas débloqué les autres. On peut utiliser cheat code, je crois, si on veut débloquer le circuit Piketty, le manque, etc. Je ne vais pas tout spoiler dès le début. Vous allez voir au fur et à mesure ce que vous pensez. Là c'est parti. Les chargements, ma foi, correct. Et donc voilà, le menu ça commence comme ça avec le départ. On peut choisir des paramètres qu'on ne fait pas ici. En mode arcade, il n'y a pas forcément besoin. Je m'arrête 30 secondes, parce qu'après ça va être compliqué, sur la voiture. Donc on est sur Play 1, je le rappelle. Franchement, graphiquement parlant, les voitures sont quand même bien réalisées. Il y a pas mal de polygones. Les effets de lumière sont magnifiques. Il y a des lumières du bleu là sur le noir de la voiture. Vraiment bien rendu. On a bien entendu tous les sponsors qui vont avec. Donc c'est parti, on va faire le départ. Conrad Motorsport, GT2. Chamberlain Engineering, GT2. Il va nous expliquer la grille de départ. Agusta Racing, GT2. Il nous montre toutes les équipes. Agusta Racing, une équipe GT2 basée à Silverstone en Angleterre. Aujourd'hui, il participe à la course avec une voiture reconnaissable à sa robe noire. La course est une vieille histoire de famille pour cette équipe. Il est bon de les voir ici aujourd'hui. Ok. Donc petite présentation, on va faire start pour démarrer. Et donc c'est parti. On s'élance avec un... Alors je vais vous faire un petit peu le tour évidemment du HUD comme d'habitude. Avec donc trois vues différentes. Donc on a une vue premier tour. Un peu embarquée. Une vue un petit peu plus joignée d'air à la voiture. Quelle performance ! Et une vue que l'on va garder tout le temps parce que c'est pour moi la plus jouable. Un peu extérieure, on a la vue arrière. On freine à acquérir, on accélère avec la Croix. Jusque là, rien d'exceptionnel. On peut changer les bottes de vitesse avec L1 et R1. Il n'y a rien d'automatique, donc on n'en a pas besoin. Ah regardez, il y a une voiture qui est partie. C'est vraiment à la faute. Et on va se défaire donc des premières voitures devant nous. Mais que fait-il ? Voilà, donc là vous avez compris. Au niveau des commentaires, moi je trouve ça potentiellement drôle. Puisque c'est totalement... Pas les intonations que l'on attend d'un commentateur du Mans. Un mauvais choc ! Voilà, on dirait un commentateur qui a 40 ans de retard. Quelle performance ! Il a 40 ans de retard. J'ai l'impression qu'au limite on mettrait une voix grésillante, il pourrait présenter les conflits de la seconde guerre mondiale, ça serait la même chose. Donc voilà, c'est vraiment mon ressenti. Et c'est un nouveau record du tour ! Voilà, c'est... Je sais pas... Pour moi il ne commande pas de la course automobile, il commande autre chose. Enfin il s'est trompé dans le casting. Bon c'est un peu dommage, c'est juste une intonation. Après bon voilà, c'est toujours bien pour l'ambiance d'avoir un petit commentateur quand même. Ça ajoute un petit peu de... Bah voilà, on est en même temps à faire du Mans. C'est des courses qui durent longtemps, donc en général le fait d'avoir un petit spotter, ça évite de s'endormir. Même si vous allez voir, il répète quand même plus ou moins, très souvent les mêmes choses. Et là je suis quatrième, donc il va falloir que je bouge un petit peu les fesses, parce qu'il faut quand même qu'on termine premier. On veut avancer un petit peu dans le jeu. Donc on est sur le circuit de Musan, donc c'est pas sérieux qu'on a l'habitude de faire en jeu vidéo, hein, puisque c'est pas un circuit... Enfin, c'est un circuit connu, hein, je précise dans le monde, mais je veux dire, c'est pas un circuit qu'on a l'habitude de faire dans les jeux. On va essayer de dépasser la Viper devant nous, regardez. Elle va essayer peut-être se défaire de la Porsche. Vous allez voir qu'on est bon freiné d'un coup. Un nouveau record du tour vient d'être fixé. On va essayer de passer à l'extérieur. Quelle performance ! Et regardez à quel point il gueule, hein, quand même. Je vais juste faire au niveau du son encore une petite baisse au niveau du CD, parce que vraiment... Alors on peut changer la radio ? On peut changer la musique si je veux. On va mettre ça par exemple. On peut enlever la radio ou l'éteindre. On va l'allumer, évidemment, parce qu'il va quand même dire des choses intéressantes. Il va quand même dire des choses. Mais franchement, si ça tenait qu'à moi, je l'aurai enlevé. Ça pourrait l'intéresser. Par exemple, il a dit ça pourrait l'intéresser, mais on ne sait pas pourquoi il dit ça. Des fois, il y a des trucs qui sont totalement hors contexte. Oulala, on l'a envoyé falsé. Et le S nécessaire est quand même magique. Alors on va terminer. Un mauvais choc. Ouais, un mauvais choc. On va terminer, je pense, deuxième, parce que pour attraper la radio devant nous, ça va être compliqué. Alors je me suis mis en mode difficulté maxi, donc évidemment, c'est un peu plus compliqué. Alors j'ai eu ce jeu quand j'étais petit, mais ça ne m'avait pas forcément intéressé. Je voudrais vous le dire. Bon, c'était marrant comme ça, mais comme je ne suis pas porté 24 heures du vent, j'ai pas poussé vraiment les choses très loin. Donc c'est vraiment l'occasion de revenir sur ce jeu 20 ans plus tard. Un nouveau record du tour vient d'être fixé. Et on termine deuxième. On a droit à un petit replay. Nous n'allons pas voir pour gagner un petit peu de temps, parce qu'il y a quand même d'autres choses à voir dans le jeu, dont le fameux 24 heures. Donc il va falloir grappiller quelques minutes quand même. Même si on n'est pas à la minute près, bien entendu j'exagère. On peut mettre notre nom, pour entrer les records. Donc on a fait un nouveau meilleur tour. Jusque là, c'est cool, ça ne nous apporte rien. Mais bon, pourquoi pas. Et on a battu Monsieur I. Heureusement, on ne fait pas des temps très bons, mais par contre est doté d'une régularité sans précédent, avec des temps similaires au centième près de tous les circuits. Et on a donc terminé deuxième. Deuxième sur... Retenez bien ce chiffre. On s'apprend, nous allons faire une comparaison. Alors normalement, si j'avais gagné la course, pour vous expliquer, j'aurais débloqué un véhicule de cette classe, justement, pour d'autres courses. Là j'aurais débloqué par exemple une Chrysler du Team Chamberlain. Donc on va revenir en arrière. Je vais vous montrer un petit peu les deux autres classes, qui souhaitent pouvoir comparer. Donc on va faire par exemple la coupe GT1, qui est juste au dessus. Et vous pouvez le voir ici, donc on a la Lister Card, la Recoissing, et c'est tout. Donc évidemment je peux débloquer d'autres voitures, si je gagne, il n'y a pas raison. Et on voit quand même qu'elle a fini onzième de la classe Le Mans, en 98, 96, alors qu'on est le 6 et le 8, heureusement, mais bon. Donc voilà, donc on va prendre une des deux, je vous propose de tester par exemple, par rapport à la Lister Card, parce qu'elle a l'air un peu plus d'intégralable. On va garder la boîte auto. Bienvenue sur le circuit de Mulsanne, avec un enchaînement de longues lignes droites. Voilà, et encore une fois, je n'ai le droit que d'utiliser Mulsanne, je n'ai pas débloqué de tracé, ce qui est fort dommage dès le début, parce qu'elle nous empêche de nous entraîner sur les autres circuits. Voilà, pour peut-être qu'on contrôle la montre, je peux le faire. Ça reste à voir. Et bon, c'est un peu dommage, je ne vais pas avoir tous les circuits dès le début, encore qu'on n'est pas tous les voitures, ça nous oblige du coup pour en débloquer, ce qui rend le truc intéressant. Les circuits, bon, je ne pense pas que ce soit le plus marquant. La fameuse panneuse, voilà, vous avez compris. On va avancer un petit peu. C'est un autre magnifique comme le des gamins, parce que, bah, évidemment, le sponsor Malboro, ça aide pas mal. Et c'est nous, Lister Cars, voilà. C'est parti. On est sponsorisé par Bernard Tabi, ça fait plaisir. Voilà, parce que j'ai ça, parce qu'il y a le Adidas, c'est pour ça qu'il ne faut pas remplir. Donc, le même circuit, malheureusement, j'aurais voulu vous en présenter d'autres. On va voir le circuit du Mans, bien sûr, ne vous inquiétez pas. ça sera, du coup, en mode l'aimant. Quelle performance ! Bah oui, pour entrer dans le cul d'une voiture aussi vite au début de course, c'est une sacrée performance. Je précise bien. Donc là, on est 8ème sur 8. On va essayer de voir si on peut faire un peu mieux. Alors vous allez voir que cette voiture est quand même plus rapide que celle qu'on avait avant. Il y a un vrai gap. Il y a un vrai gap. Mais que fait-il ? Mais que fait-il ? Enfin, mais alors ce que fait-il, il est magnifique aussi. Vous avez remarqué, furtivement, que les freins virent au rouge quand on freine un peu trop fort ou quand on sort. Un petit détail graphique est sympa. Ce jeu est quand même bourré de petits détails. Si on regarde bien, les circuits sont quand même bien réalisés. Enfin, en tout cas, en termes de détails. Vous allez voir, je vous dis, je ne vous spoil pas complètement pour le moment. On a quand même des effets de freinage, les effets de lumière aussi sur le véhicule et sur la piste. Et quand on a l'explosion du pot d'échappement par exemple, quand on a les étincelles. Voilà. Franchement, le jeu est plutôt joli sur la Play 1. Il y a de quoi faire encore mieux. mais on va dire que c'est quand même très 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 sympa. Un mot de choc. Ça fait partie des jeux qui sont quand même au-dessus du panier en termes graphiques par rapport à d'autres jeux de voiture ou de Formule 1. On va faire plus de l'échelle. Là, j'aime bien ce virage en dévers. Il est sorti de la piste. Je suis encore plus sorti. N'importe quoi. Mais que fait-il ? Oh là là, le carton, regardez-moi ça. Et le recarton encore une fois. C'est certainement mieux ainsi. C'est certainement mieux ainsi. Il dit n'importe quoi. Ouais, franchement, il dit n'importe quoi. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux ne pas en mettre du tout que gâcher un petit peu le jeu et tes commentaires pas très cohérents. Alors, vous aurez vu, j'ai pas de dégâts visuels. Je crois qu'on en a quand on est en mode Le Mans. On a quand même des dégâts aussi mécaniques qui va arriver sur le véhicule, je précise. Pour le moment, on ne voyait pas ce qu'on est en mode Arcade. C'est quand même spécifique. Je n'ai pas encore parlé en bas, mais vous l'aurez compris, je vais faire rapidement la température et l'essence. Il vient de franchir la ligne. Nous entrons dans le dernier tour. Et cette barre, en fait, elle va être utile surtout dans le mode Championnat ou dans le mode Mans, puisqu'on va devoir quand même faire attention à ces paramètres. C'est-à-dire la consommation d'essence, la consommation des pneus aussi. Il y a la nature des pneus qui prend la température du moteur. Il va devoir pousser fort pour regagner des places. Ouais, tout à fait, bien sûr. Tout à fait, Thierry. Du coup, il faut faire attention, comme je le disais, à l'essence, c'est la température de la voiture. Sachant que quand on va être en mode Championnat ou avec beaucoup plus de durée de course, inévitablement, on va devoir en trouver. Et on aura aussi des réglages à faire au niveau des settings de la voiture. Et on pourra faire ces settings, d'ailleurs, en s'arrêtant au Cui. Si vous voulez, par exemple, augmenter les ailerons, faire des réglages, vous allez pouvoir le faire. Ça, c'est pas mal. Si vous êtes trompé, par exemple, en début-course, en disant, ouais, finalement, je veux plus d'ailerons, etc. Bah, vous pourrez le faire. Ça, c'est vraiment bien. On a fini super loin. Bon, en même temps, j'étais en mode difficile. Enfin, en mode... Donc, ça reste cohérent. Si j'avais gagné dès le début, c'est-à-dire que c'était assez naze. On peut mettre encore son score. Je m'en fiche. On va faire OK. On passe à la suite. Et j'ai fait un temps en une minute. Donc, vous avez vu, quand même, on a gagné quelques secondes par rapport à tout à l'heure. Je vais vous montrer enfin la troisième classe. Mais j'ai envie de vous la montrer. Je vais vous la montrer en mode le mort ou en mode Championnat. Donc, je vous propose de commencer avec le mode 24 heures du monde. Mode professionnel. Parce qu'on est des professionnels. Et on a donc six équipes qui nous proposent un baquet pour faire la course. Le Team Marcos. Le Team Aguta Racing. Donc, c'est ce qu'on a vu. C'est la classe, la classe. On a la Easter Carre et la Rock Racing. Ce qu'on a vu juste avant, c'est la GTA. Et on a les barquettes, les prototypes. De Kramer Racing et Pilot Racing. On va prendre, par exemple, le Team Kramer. Donc, on a une place Pilot Prototype pour la prochaine mission d'un cours d'endurance du monde. Je vais considérer que vous avez toutes les qualités pour occuper ce poste. Evidemment, ils ne m'ont jamais vu rouler. Evidemment, j'ai pas fait de tour d'essai. Donc, ils le savent. Mais bon. Pour faciliter, évidemment, le début du jeu. Il n'y aura pas de test à faire pour pouvoir régler une équipe. Souvent, c'est le cas dans les modes carrière de voiture. Quand on propose des contrats, vous avez une, deux, trois voitures. Et vous devez accomplir une mission. Par exemple, faire un temps, etc. Pour pouvoir décrocher le contrat. Là, on s'en fiche. En gros, on vous signe. Donc, voilà. On a donc les qualifications avant la course des 24 heures du Mans. C'est parti, du coup. Regardez la boîte auto. Voici la voiture qu'on a prise, du coup. Bienvenue au circuit de la Sarthe. Le lieu de réunion de la plus grande de toutes les courses, les 24 heures du Mans. Le circuit fait 13,605 km de long et est principalement composé de routes nationales. Le circuit intègre aussi une partie du célèbre circuit Bugatti et demeure une référence pour la plupart des équipes qui participent à cette course. Voilà. Donc, je vous ai expliqué, 13 km de long. C'est effectivement un circuit dans le monde. Si on en met Batterst et le Norsche-Life. Il y a peut-être d'autres circuits que je ne connais pas un peu. Donc on va faire ce circuit. Maintenant, du coup, pour les qualifications des 24 heures du Mans. Vous allez voir qu'on pourra choisir ensuite, après, les settings pour le Mans. C'est-à-dire, en gros, la durée. Si on veut dire, c'est tout. Là, on va avoir une durée de 12 minutes, 24 minutes, 2 heures, 4 heures, je crois, ou 8 heures et 24 heures. Donc là, le jeu charge. Dès qu'il est chargé, on peut enfin faire les réglages. Dans les réglages que l'on a, on peut mettre le carburant, par exemple. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire médium pour le moment. On va prendre des pneus sous. Apparemment, il fait beau. On peut avoir la pluie dans ce jeu, d'ailleurs. L'aérodynamique, on a trois choix. Faible, normal ou élevé. Regardez, les crans sont quand même très basiques. Trois crans seulement. On va garder en normal. On a la direction, que l'on peut mettre lente ou rapide. Je vais mettre normal. Je vais laisser par défaut. Et on va lancer les qualifications. Et donc, c'est parti pour le circuit du Mans. Alors, là, je vais vous laisser. Je vais vous laisser environ 1 minute 30. Pour deviner quel est l'un des principaux défauts de ce jeu. C'est parti. Vous avez 1 minute 30 de pire bonheur. Écoutez d'ailleurs cette voiture, le fond sonore, la musique, ce que vous voulez. Mais en gros, il va falloir me trouver. Qu'est-ce qui cloche ? 0.000. 0.000 ? Vous avez un ab Ana. Et on a un petit peu de pluie qui s'invite sur le circuit, vous avez remarqué qu'elle s'est en train de s'en tuer d'ailleurs, donc on va voir ce que ça donne après. Hop au jaune, on commence à avoir des petites projections, alors je pense que vous avez compris de quoi je parlais, en tout cas si vous avez deviné bravo à vous, en gros le circuit est censé faire 13 km. Regardez le temps au tour, je suis en 1.38 et je finis le tour. Donc verdict, je fais le tour en 1.43, le circuit fait 13 km, le meilleur tour absolu il est en 3 minutes je ne sais plus combien, fait par le temps en 2017 de Kobayashi en qualification. Là vous aurez compris, le problème c'est que le circuit est en version minimale, le circuit est en version la plus petite. Est-ce que c'est pas un scandale sans déconner devant un jeu 24 heures du Mans dans lequel tu peux pas faire le circuit en entier ? Quand je dis en entier, c'est à l'échelle réelle évidemment, parce que le circuit on l'a fait en entier spécialement puisque les circuits ils sont, les virages ils sont, les chicanes ils sont, voilà tous les virages et circuits ils sont, mais en vraie version, est-ce que c'était possible, c'est tellement possible de faire ça dans un jeu 24 heures du Mans ? La version Dreamcast en tout cas ne le fait pas, la version PC ne le fait pas, c'est vraiment la version PlayStation qui a ce défaut. Ne dites pas que c'est pas possible de faire un circuit de trace kilomènes de long sans déconner, c'est pas possible. Ensuite vous allez avoir le deuxième défaut, vous allez l'avoir à l'écran, je vous laisse deviner. Voilà, vous allez trouver 16 voitures seulement pour faire les 24 heures. Ne me dites pas que la PlayStation ne veut pas afficher plus de 16 voitures, s'il vous plaît, surtout pour des 24 heures du Mans. La Formule 1 le fait très bien avec des 24 pilotes, des 26 pilotes à l'époque de Formule 1. Les Destruction Derby, je crois qu'il y a 32 voitures, ou peut-être 16, par contre j'exagère. Il y a une 4 heures du Mans, s'il vous plaît. Alors je veux bien comprendre, peut-être que ce soit pour une restriction en termes de polygones, parce que les voitures ont l'air quand même plutôt bien faites, même celles qui sont autour de nous. Je peux comparer un Toka 1, par exemple, c'est moins dégueulasse. Mais sachant que c'est un circuit qui fait 13 km, normalement. Sachant que c'est des voitures qui sont sous 3 classes, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sera pas empaqué tout le temps, puisque les voitures qui vont s'éloigner au pire, au mieux, en face de nous, on aura 2, 3, 4 voitures. C'est pas possible d'intégrer au moins 20 voitures, entre 20 et 30, quoi. Je ne demande pas qu'il y en ait 50 ou 60 comme dans les vraiment. Il faut que c'est ça, il y en a une soixantaine à peu près, je crois que j'exagère peut-être. 40, peut-être. En même temps, mais au moins 20, 25, allez, à la limite, quoi. Enfin, mais pas 16. 16, c'est Toka, quoi. S'il vous plaît. Bon voilà, donc c'est un coup de gueule, désolé, mais j'en fais rarement dans les vidéos quand je fais des trucs, mais quand même, là franchement, on fait les 24 heures du monde, les gens, on fait les 24 heures du monde. Alors, on a les réglages de la voiture. On va quand même garder ça, de toute façon, je ne vais pas faire défaut. Alors voilà, donc on peut changer la durée de course. Par exemple, il finit de parler parce qu'il parle plus fort que moi. Le circuit fait 13,605 km de long et est principalement composé de routes nationales. Le circuit intègre aussi une partie du célèbre circuit Bugatti et demeure une référence pour la plupart des équipes qui participent à cette course. Voilà d'ailleurs un peu le circuit Bugatti qui prend une portion du Mans, en fait. Sachant que l'inroad du Mans, c'est une vraie route, c'est à dire que s'il n'y a pas de course, si vous allez au Mans, vous pouvez normalement traverser cette voie normalement. Voilà, comme si vous n'avez pas traversé le circuit du Mans, concrètement. Un peu comme à Monaco, quand vous êtes hors course, vous pouvez aller à Monaco et aller sur le circuit. Alors, on a plusieurs modes de course. On a 24 minutes, 24 heures, 2 heures. Finalement, on va faire 12 minutes, sinon ça prend un peu de temps. On va lancer le chargement. Et on va partir pour le 24 heures du Mans en 12 minutes sur un circuit tronqué et avec 16 voitures. Voilà. Donc vous avez compris, le gros défaut du jeu, en tout cas c'est ça. Pour moi c'est ça, c'est à dire, bah c'est... je rigole quoi. Enfin je suis désolé. Mais enfin bon. Alors du coup, vous avez vu quand même qu'on n'a pas fait un temps super. On a fait le... avant dans les temps, je crois que j'aurais pris une GT2, j'étais plus rapide. C'est pas grave. Il a l'air de ne pas pleuvoir, donc on va garder des pneus classiques. Par contre, en terme de carburant, on va mettre le maximum. Je crois que non. Si je ne mets pas le maximum, ça me permettra de m'arrêter... Non, non, on va mettre le plein. On va garder par défaut. Je vais juste mettre de l'aéro pour pouvoir avoir peut-être plus de décentes cours. Il y a encore... même ça, j'ai pas envie de le faire. On va garder le moyen. Donc là, il nous présente encore toutes les voitures, évidemment, à la rue de départ, c'est classique. Avec la rouque racing autorisée par Wilkinson, donc désolé pour Gillette. Euh... là, j'aurai un petit peu l'espoir quand même. Énergie, hein. On va pas souvent énergie dans des jeux. La filière Prototype. Et toujours le Elf, hein, qui est évidemment énergétique par Total. Euh... bah écoutez, on va passer, comme ça on avance un petit peu. Et nous, on va partir. Quinzières, on a fait l'avant dernier temps, c'est scandaleux. Euh... donc c'est parti. Alors, regardez, donc on a nouveau paramètre qui est arrivé. Je vous l'ai peut-être pas dit pendant les qualifications, mais... Oh, est-ce nécessaire ? On a la voiture qui s'affiche à gauche, donc avec euh... bah les réglages de... Ah, des réglages. Les réglages, mais c'est pas des réglages. Avec les paramètres de... Avec les dégâts sur la voiture, les dégâts dommages mécaniques. On a aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la température et... Euh... L'essence s'embarquer. Vous voyez que la barre est au maximum. Et puis... Après, euh... L'essence. Alors, on a peut-être pas dû, hein, parce que l'essence, évidemment, ça me fallait plus lentement. Mais comme c'est une course de 24, de 12 minutes, je pense qu'un arrêt suffira pour euh... Ah, pour faire les 12 minutes, hein, je crois. Ça devrait aller. Normalement, c'est un set proportionnel, donc euh... Sachant que ça a plus d'une fois, hein, il s'arrête au minimum trois fois, par contre. Est-ce nécessaire ? Alors là, je me fais rentrer dedans, par une euh... Par une voiture de... Il est sorti de la piste. Ouais, je crois que c'est du DGT2. Un mauvais choc. Et il m'a encore poussé. Je suis quinzième et avant-dernième. C'est magique. Ouais, l'IA est aussi assez... assez bourrine. Ça, c'est un autre défaut. Alors du coup, voilà, donc je vous disais, la température, il faut faire attention. Température du moteur. Donc, des fois, il faut pas trop pousser aussi quand on roule. Alors là, on est sur 12 minutes, donc ça va pas trop avoir d'impact. Mais ça va en avoir plus tard pour l'affiabilité si on fait des courses. L'essence, bon, on la consomme jusqu'à tout va bien. Les dégâts, bon, là on est en vert jaune, donc ça devra aller. Je vais essayer de le dépasser. C'est certainement mieux ainsi. Ah, on va essayer la Porsche un peu plus loin après. On est censé être plus rapide qu'eux, on est quand même une prototype. Et voilà, on est vraiment mauvais. Enfin, moi je suis mauvais. Donc, n'insultez pas si vous avez le jeu. Je vous avoue que c'est pas forcément facile. C'est pas un jeu facile, mine de rien. C'est pas... Aïe, vous allez pas... Vous allez pas réussir comme ça d'un coup à... Au premier coup, à faire des bons temps, à maîtriser le véhicule. Il y a quand même un petit peu d'apprentissage avant sur les trajectoires. Voilà, donc là on peut voir quand même que j'y commence à casser un petit peu mes pneus. Mes pneus sont en train de dégrimboller. Deuxième tour. Ce passage quand même mythique du circuit que j'aime pas mal. Vous voyez les pneus, ils sont légèrement marrons. Vous allez voir qu'à la fin, on va avoir un véhicule qui fait une voiture qui... Qui tourne pas, mais qui a tendance à glisser pas mal. Regardez, j'ai pas beaucoup de vitesse de point. Même la Porsche appuie que moi. C'est scandaleux. Et limite, elle va me pousser au freinage. Vous allez voir. Les 24 heures du Mans sont une des plus vieilles courses de sport mécanique. La première édition s'étant discutée en 1923. Vous pouvez toucher du doigt l'histoire de la compétition sur circuit. Oulala, regardez quel privilège nous avons. Donc vous avez remarqué aussi, ben voilà, l'effet de lumière, l'effet d'éblouissement. Le soleil est en train de se coucher. Et il se couche super vite. Le soleil commence à se coucher. Regardons comment les pilotes vont réagir. Ils vont enlever les lunettes de soleil déjà pour commencer. Donc voilà, on arrive à quelques effets de lumière sympas. Je vous dis, en termes techniques, le jeu n'est pas mauvais. Franchement, si on nommait, voilà, la grosse bévue du circuit, du nombre de véhicules, etc. Et un peu l'IA. Est-ce nécessaire ? Il y a un amateur qui a pris feu ! Déjà, à mi-course. Bon, c'est normal, c'est accéléré au niveau des dégâts mécaniques. Normalement, il n'y a pas d'abandon dès le début. Ça serait bien trop facile. En tout cas, on est remonté en 11e position. C'est, ma foi, fort positif. On n'est pas à mi-course. Là, on est à 8 minutes. Je vous propose de vous arrêter au stand quand on sera à 12 heures de course. Troisième tour. Ah, Kremer et l'MP1 juste devant. Bon, une fois que je ne suis pas trop largué, on va quand même profiter. Et voilà, il y a un abandon. Le tracing. Il mature en moins, donc on est déjà plus que 15. Deux petits bruits là. Ben, c'est quoi ? C'est les feux d'artifice. Regardez-moi ça. Vous allez les voir bientôt. Ça ne sert à rien. Mais c'est un petit détail graphique qui m'en fout. Je n'engage en rien. C'est toujours sympa. Et regardez derrière, on a la Porsche. Elle va encore essayer de nous dépasser. Sauf que cette fois-ci, je n'ai pas envie de me laisser faire. Cette course tient toutes ses promesses. Il y a un drapeau jaune devant. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. On arrive à la deuxième chicane. Alors évidemment, ce qui était passionnant à l'époque, c'est quand il n'y avait pas les chicanes. On pouvait aller à 400 km sur le circuit. Enfin, 400, j'exagère peut-être. Mais on pouvait vraiment aller très vite. Là, il va me dépasser carrément avec sa Porsche. Mais que fait-il ? Mais que fait-il ? Oh mon dieu, ce commentateur. Sans déconner, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il va commenter Roland Garros, quoi. Alors, il y a encore un drapeau jaune. Alors là, il y a une voiture qui est sur le bas-côté. Mais c'est normal, c'est une voiture qui avait abandonné. Il faut que non, on est 10ème. Donc, c'est vraiment une nouvelle abandon, j'ai l'impression. Alors, vu qu'on est avec la LMP1, on devrait... Alors, on est à la mi-course. Finalement, je n'ai pas consommé tant que ça d'essence. Donc, on va continuer. Alors, évidemment, si l'essence, ça va. Par contre, on a de l'huile. Alors, l'huile, par contre, c'est vraiment hyper impactant dans ce jeu. C'est-à-dire que l'huile, on va vraiment galérer, accélérer. Et on va partir en tête à queue super vite. Et là, par contre, je glisse. On ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment compliqué de conduire. Et alors, lui, par contre, il s'en fiche complètement, ça passe. Alors, moi, non. Et en plus, j'ai pu commencer à vraiment être usé. Donc, on va s'arrêter au stand à la fin de ce tour. Je vais faire une passe à cause de ça. Après, on aura des pneus neufs. Ça devrait être un peu plus facile pour remonter. D'ailleurs, il fait nuit noire. Si on n'a vraiment pas les phares, on voit que dalle. Et il s'éloigne. Vous avez remarqué aussi que les... Je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo. Mais les écarts sont en kilomètres. Alors, ils sont en temps parfois. Voilà, en bas, on le voit affiché. Et en continu, ils sont en kilométrique. La Porsche est très rapide, on a une droite. Mais quand on part dans les virages, elle est un petit peu loin à son neige. Allez, nous, on va rentrer dans ce tour-là. On a fait 14 heures de course. C'est vite, hein. 14 heures de course. Nous, on va du coup s'arrêter maintenant. On n'a plus une semi-course. Et il y a un problème, voilà. Sors la Porsche ! C'est allé trop vite, mon gars ! On soutient toutes ses promesses ! Eh bien, finalement, ça ne t'aura pas servi à grand-chose. Et regardez que moi, au niveau de température, je suis quand même assez haut. Donc le fait de rentrer au centre, ça va permettre un petit peu de faire baisser la température. En plus d'avoir des pneus un peu plus nœuds. On va bientôt rentrer. On va arriver dans la fin du... Alors, je fais attention. Je prends mon temps. C'est les 24 heures du monde. De toute façon, c'est une course d'endurance. Donc, c'est pas le... Il faut aller vite, certes. Mais il faut surtout être très constant. Et euh... Ben voilà. Quand on n'a pas l'habitude d'être constant, en général, on fait plein de bêtises. C'est pour ça que le jeu est très difficile quand on est enfant. Parce qu'on a plutôt tendance à vouloir aller vite. Et voilà. Il faut vraiment calculer un peu ce qu'on fait. Et le soleil se lève ! La course continue avec un nouvel élément pour les pilotes. On va faire réparer. On va prendre des pneus... Des pneus... Des pneus... On va mettre de l'aéro jusque là, c'est bon. On va faire terminer. Le carburant aussi, hein. Faut pas que j'oublie. On va en mettre du carburant. Voilà. Et on va faire terminer. Et on a les temps forts, hein. Regardez en haut, avec d'autres voitures. Nous, on repart. On n'aura pas le temps d'avoir vu grand-chose. Il perd beaucoup de temps. Il devrait repartir. Bah là, on repart, hein. Alors, on a les pneus bleus. Donc, ça veut dire qu'ils sont pas encore en état. Et ouais, la température, elle a quand même baissé, hein. Ça, c'est bien. Et j'ai pu réparer. Du coup, je vais pouvoir un peu plus rapide. Je suis toujours dixième, hein. Je prends ma voiture qui va mieux tourner sur la fin de course. Je pense qu'on va pouvoir peut-être remonter. On est à 0,14 km de la voiture devant nous. 1,2 km, je sais plus. Je pense que c'est un kilomètre, par contre. C'est derrière, qu'ils sont proches. Non, c'est plutôt lui. C'est derrière nous. Enfin, c'est nous. Il va devoir pousser fort pour regagner des places. Oh, tout à fait. Il va falloir couilleux le maillot, là. Alors, du coup, voilà. J'ai quand même des erreurs. Je sais pas si elles sont très bons, vraiment, les gens qui sont très bons à ce jeu. Mais les gens qui jouent, ils jouent sur les options PC Dreamcast. Ce n'est pas la version Play 1. PS2. Vous savez que je veux toujours appeler la version PS2. Il faut dire que c'est un des meilleurs enjeux sur la Dreamcast quasiment de voiture. Un des meilleurs, je sais pas si. Et sur PC, c'est un excellent enjeu aussi. Donc voilà. La VPS2, malheureusement, a d'autres jeux bien bien réalisés. Il y a les voitures dans les stands. Alors, on est à 20h. Donc normalement, on va arriver à la fin de course d'ici là. Et voilà, la voiture est abandonnée. Plus tard. Alors, vous avez vu, il n'y a pas de dégâts visuels. On a des dégâts mécaniques. Et encore, on n'a pas trop vu. On a les voitures qui prennent feu. Mais on ne voit pas de dégâts quand on tape quelque chose, par exemple. La course tient toutes ses promesses. Et l'abandon de Filicache Motorsport. Je vais essayer de remonter un petit peu. Pour remonter, regardez, on est à 0.56, 0.55. On est remonté sur une... Je crois que c'est une barquette devant nous aussi. On va essayer quand même de faire les choses comme il faut. Pour essayer de la rattraper. C'est le dernier tour, vous l'aurez compris. On est à 22h sur 24. Donc il reste plus que 2 minutes. On va arriver jusqu'au bout. Sachant que c'est des heures. Donc ce n'est même pas 2 minutes. C'est... 2 fois 60 secondes. Oh ! Il a vraiment de la chance avec ses pneus. Ah, c'est dommage. J'en étais revenu. Regardez les gommes. Il est sorti de la piste. Les gommes, tant qu'elles ne sont pas nettoyées, elles sont... La voiture est incontrôlable. Il faut vraiment que je fasse attention alors qu'il y a un drapeau jaune devant. Voilà. Donc là, c'est bon. Les pneus ont repris un petit peu de fraîcheur. Pour pouvoir réaccélérer. Quoique, on n'est pas loin. 0,44. Enfin, c'est 400 mètres quand même. Ça reste assez loin. Mais bon. Ça aurait pu être pire. Bien. Vous avez compris un peu l'intérêt de... Il est sorti de la piste. ... de l'antipatinage quand on le désactive. Est-ce que je vais réussir à le déplacer au dernier moment ? Je ne pense pas. Enfin, elle est quand même trop lent. Donc déjà à la fin du circuit, quasiment. Et voilà. Du coup, on va terminer les 24 heures du Mans. En 9ème position. On le voit devant. Donc malheureusement, une petite erreur. On va retirer toute possibilité de prendre la 8ème place. Et voilà. La course est terminée. Donc on a fini les 24 heures du Mans. Donc voilà. Qui a remporté ? C'est la JS Team. Rock Racing. La filière. Filigash. Donc voilà. Evidemment, ce sont des... Alors je suis peut être trompé. Mais en fait, c'est les LMP. C'est les GTA qui sont plus rapides. Pourquoi je dis les prototypes ? Mais c'est les GTA qui sont plus rapides. C'est pas forcément... Ça a l'air panaché quand même. Entre les barquettes et les LMP1. Euh, les LMP1 et les GTA. Parce qu'on a quand même deux GTA 1 pour mes 2ème. Peut-être pas dans le bon groupe pour faire les bons temps. Mais bon. Euh, 3ème, 4ème. On finit donc 9ème. Euh, sur 16. Sachant qu'il y a deux barquettes qui ont fini 15ème et 16ème. Donc ça va, ça aurait pu être pire. On a même celle de Philippe Gage qui est terminée dans 11ème. Donc ça va. Euh, donc voilà. Donc en GT2, c'est Team Marcos qui a gagné. En prototype, c'est la filière. Et en GT1, là, JS et... Donc voilà. Je vous propose de faire... Euh... De faire, de faire, de faire, de faire. Un mode championnat. On va faire un mode professionnel. On va prendre la Team Marcos qui sort de voir un petit peu la voiture. Et c'est juste pour voir... C'est juste pour voir si on peut faire... Ah, c'est encore Mulzan. Ouais. Donc en fait, je suis un petit peu déçu. On peut voir la progression de la saison. On va pas le faire. Euh... Non, c'était vraiment pour voir si on pouvait avoir un autre circuit. On va faire peut-être un contrôle à montre. Professionnel. On va prendre la GT1. On va garder... On va prendre la Rook Racing. Ici. Bienvenue sur le circuit de Mulzan. Un peu différent dans ce sens. Euh... Ok. Donc là, c'est Mulzan en version 2. C'est sûr de voir un petit peu le circuit, ce que ça donne. Et on se... On se quittera là-dessus bien. Donc vous aurez compris, hein. C'est un jeu qui techniquement partait bien. Pour de la Play 1, franchement, il y avait... C'était assez... C'est assez convaincant. Euh... Mais certaines restrictions font que, bah malheureusement, c'était pas possible de faire ça, quoi. Rédibitoire. Surtout quand t'as deux versions à côté, ou trois versions qui sont... Qui sont... En plus, on est que 8. Alors, c'est du... C'est du... C'est du contrôle à montre, je crois. Ah non, c'est du contrôle à montre. C'est là qu'en fait, c'est même pas du... On s'entraîne même pas. Un mauvais choc. Ok, donc on a 33 secondes. C'est quoi ce délire ? Je ne comprends pas ce mot de jeu. On dirait Modern Arcade avec des secondes. Et en plus, j'ai l'impression que la piste est trempée. Oh... Il est sorti de la piste. Embattement loupé. C'est pas grave. 17 secondes. Il faut que je fasse un checkpoint, c'est ça ? Comment ça se passe ? Dites-moi. Point de contrôle. Bon, il y a un checkpoint. On va voir ce que ça donne. Par contre, il n'y a pas de tour. J'ai rien. Donc je suis censé faire quoi ? Je suis censé aller jusqu'au bout ? Comment... Comment ça se passe là ? Il faut m'expliquer. Puis 8ème jusqu'à tout va bien. Après, j'ai l'impression de le faire dans l'autre sens. Il est sorti de la piste. Point de contrôle. Point de contrôle, ok. Bon, ça va être un basique contre la montre. Avec une version de Musan un petit peu changé. Quoique, il va faire nuire en fait, non ? J'essaie de le rattraper. Point de contrôle. Il n'y a pas de tour. Donc je ne sais pas vraiment ce que je suis censé faire. C'est certainement mieux ainsi. Mais que fait-il ? J'aime le... Là, ça aurait fait un take-down à un labernod. Dépêchez-vous. Il est sorti de la piste. Ok, donc on va faire réussir, vous avez compris. Bon, je pense que le but, c'est d'aller plus loin. Terminer le premier, etc. Pour arriver jusqu'au bout. Donc en tout cas, si vous aimez mes 4 heures du monde, je vous conseille les autres versions. Vous aurez compris. Si vous voulez tenter d'autres choses, si vous n'avez qu'une play 1, ça restera un jeu correct. Vraiment, je m'entends, c'est pas le pire jeu du monde. C'est juste que voilà, quand on veut faire les choses bien, bah non. Et là, c'était pas le cas. Donc c'est un petit peu orageant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a un mode multijoueur, évidemment, ici. Je suis en train de faire 3 courses. C'est une course avec d'autres joueurs vrais joueurs, avec vous. Si vous avez un multitap ou en tout cas une deuxième manette, vous pourrez jouer à deux. On se laisse là-dessus. Donc c'était les 24 heures du monde sur PlayStation. Je vous laisse faire votre idée par vous-même. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde !